Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de nettoyage, mais je vous rassure, pas de balai ni d'aspirateur. Je vais vous parler de moi, comment je nettoie mon matériel photo et mon appareil photo. C'est parti ! Alors, pour nettoyer mon appareil photo et mon matériel photo, déjà dans un premier temps, j'utilise la poire. Tout simplement parce que la poire me permet de chasser tout ce qui est poussière, tout bêtement, sur l'appareil photo, sur l'objectif aussi, ça peut être. Juste en passant un petit coup de poids pour nettoyer, tout bêtement. Voilà. Donc là déjà, ça me permet de chasser tout ce qui est poussière, tout ce qui est petits grains qui restent accrochés. Ça peut être même du sable, il faut faire attention. Donc ça permet de détacher déjà tout ça. Après, il y a aussi le pinceau. Donc le pinceau, ça veut faire la mise au point. Donc le pinceau me permet de nettoyer toutes les petites saletés que je n'arriverai pas à chasser avec la poire, tout simplement. Donc là, c'est un stylo à main. Ensuite, là, j'ai toutes les petites saletés aussi qui resteraient collées à la lentille, donc à l'optique. Voilà, tout bêtement, en passant un petit coup dessus. Là, je peux vous le montrer, par exemple. Bon, là, c'est propre, mais ça me permet de passer un petit coup sur le verre, quoi. Voilà. Donc, voilà. Bon, on ne s'arrive pas trop à faire la mise au point, mais bon. Si, ça va. Donc, voilà, ça permet de... Là, ce petit stylo, ça s'appelle un lens pen. Voilà. Et ça permet d'enlever les petites tâches qui sont sur le filtre, qui sont sur le verre, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est très, très pratique. Le pinceau, hop, on dégaine comme ça. Et ça permet d'enlever toutes les poussières très, très, très rapidement. Donc, tout ce qu'on n'arrive pas à enlever, tout simplement, avec la poire soufflante. Plutôt que souffler dessus à la bouche et de risquer d'avoir des postillons, des trucs comme ça, dessus. Après, à nettoyer. Voilà. Après, j'ai une petite lingette aussi, microfibre. Donc ça, c'est très, très efficace aussi. Donc, toujours à avoir dans son sac. Ça, ça permet de passer un petit coup très, très rapidement. On ne sait jamais, par exemple, si vous avez des petites gouttes d'eau, des petites gouttes d'eau sur le verre, comme ça. Ça permet de passer un petit coup et de pouvoir faire rapidement des photos sans avoir des petites tâches sur ces photos, quoi. OK ? Donc ça, petite lingette microfibre, toujours à avoir dans le sac. Très, très important. Moi, je la mets toujours dans mon sac. Et c'est ce qui me permet de nettoyer très, très rapidement l'appareil photo. Après, il faut faire gaffe. Enfin, s'il y a du grain, du sable ou quelque chose comme ça, je ne vous conseille pas de passer un petit coup de ça parce que vous risquez de rayer le verre. Donc, toujours un petit coup de poire soufflante au départ. Et après, peut-être pour finir, pour enlever les petites tâches comme ça, avec la petite lingette microfibre. Sinon, j'en ai une autre. Un petit chiffon que j'ai toujours avec moi aussi dans mon sac. Celui-là, je l'ai toujours dans mon sac au quotidien. Donc, ça me permet d'avoir un petit chiffon pour nettoyer très, très rapidement l'objectif, la lentille. Donc, voilà. Sinon, après, un produit que tout le monde connaît, un nettoyant vitre. Voilà. Pour nettoyer l'écran de l'appareil photo. Donc, quand l'écran est sale, tout simplement. Quand l'écran est sale, hop. Ça permet de nettoyer très, très rapidement l'écran de l'appareil photo. Donc, ça permet de nettoyer l'écran de l'appareil photo, le deuxième écran. Donc, là, j'ai le Fujifilm X-H1. Ça me permet aussi de nettoyer les molettes, les boutons, etc. Donc, ça me permet de passer un gros nettoyage, tout simplement, avec le nettoyant à vitre. Et, tout simplement, du sopalin. Voilà. Donc, tout bête pour nettoyer l'appareil photo. Moi, j'utilise ça. Après, je vais vous parler de ça. Ça, c'est des petits bâtonnets. Alors, c'est pour nettoyer le capteur de l'appareil photo. Donc, je ne vais pas faire une vidéo de comment nettoyer le capteur de l'appareil photo. Mais je vous montre, parce que c'est en lien pour nettoyer son matériel photo. Donc, ça, ça permet de nettoyer votre capteur photo. Donc, ça, c'est des bâtonnets. C'est des bâtonnets qui sont pour capteur APS-C. Donc, tout simplement. Parce qu'ils ont la taille du capteur APS-C. Il y en existe pour les capteurs plein format. Il y en existe pour les capteurs micro 4 tiers, évidemment. Donc, moi, j'ai un capteur APS-C avec mon Fuji. Donc, voilà. Donc, ça, je vous montre. Ça existe. C'est très simple d'utilisation. Donc, voilà. Avec ces bâtonnets, j'ai aussi du liquide qui permet de nettoyer le capteur. Donc, là, en fait, ça marche comment ? On met une simple goutte là-dedans. Juste une goutte, ça suffit. On fait tremper le bâtonnet dessus. Et ça permet, une fois de tremper le bâtonnet, de passer un petit coup sur le capteur et de nettoyer le capteur photo. Ça nettoie le capteur et ça nettoie très, très bien. Donc, je l'ai déjà fait. Par contre, c'est à manier avec... Franchement, quand même, il faut faire attention. Si vous ne sentez pas de le faire, il vaut mieux le faire par un professionnel. Sinon, ça se fait. Voilà. En passant, tout simplement, le bâtonnet sur le capteur. Voilà, je vous ai montré le matériel que j'utilise pour nettoyer mon appareil photo et mon matériel photo. Donc, tout ce qui est objectif, tout ce qui est appareil photo. Donc, je vous ai montré la poire. Donc, la poire soufflante. Donc, en fait, j'en ai deux. Parce qu'en fait, au départ, j'en avais acheté une tout bête. Une premier prix, en fait. Tout simplement. Du coup, je me rends compte qu'elle n'était pas tellement efficace, en fait. En fait, du coup, j'en ai acheté une de marque qui marche beaucoup mieux, en fait. En appuyant dessus, la poire se regonfle d'elle-même très, très rapidement. Plutôt que celle-là, en fait. Celle-là, on appuie dessus, elle a un peu plus de mal à se regonfler, en fait, que celle-là. Celle-là est beaucoup plus ferme, beaucoup plus fluide. Donc, du coup, c'est pour ça que j'en ai acheté une autre et que j'ai acheté le kit Hama. Donc, qui a la poire soufflante, le pinceau et le chiffon. Donc, ensemble. Donc, du coup, c'est vraiment ce que je conseille toujours comme matériel de nettoyage. Très, très efficace. Il y en a qui n'aiment pas trop la poire. Moi, j'aime bien. Ça permet de chasser très, très rapidement tout ce qui est petite saleté. Donc, voilà. Donc, si j'ai fait cette vidéo, c'est en lien par rapport au blog. Donc, sur l'article que vous avez pu voir en ligne. Donc, là, c'est un article qui est pas mal consulté sur le blog. Donc, je me suis dit, ça serait intéressant de le mettre en vidéo pour partager en vidéo. Donc, c'est plus sympa pour ceux qui préfèrent regarder une vidéo plutôt que lire sur le blog. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Ça motive pour les prochaines vidéos. Sinon, à côté de ça, je vous invite à suivre le blog, à vous abonner à la newsletter. Si vous voulez recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos à venir, je vous invite à vous abonner sur YouTube. Donc, tout simplement, en cliquant à s'abonner, je vous mets le lien dans la description. Et à cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications. Donc, voilà. Donc, je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je répondrai avec plaisir. Sinon, je vous mets tous les liens des articles que je conseille en bas, en description. Donc, voilà. C'est une vidéo qui n'est pas sponsorisée. Donc, il n'y a pas d'article sponsorisé ou quoi que ce soit. C'est vraiment le matériel photo. C'est vraiment le matériel de nettoyage que j'utilise pour nettoyer mon matériel photo, tout simplement. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada